On est tous des pouces à Germain, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des frances pour supporter le Paris Saint-Germain. Vas-y quoi, on est ensemble tu vois, c'est pas un truc, je vais te mettre un coup de tête. Non, 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 c'est pas un coup de boule, mais Cavani, si c'est, vas-y, on est ensemble. C'est plus comme une accolade quoi. Mais pourquoi c'est Cavani qui le met, pourquoi c'est pas Neymar qui lui dit, vas-y, moi c'est dans ce sens là où je comprends pas bien. Je peux, j'y ai pensé à ça, mais... Non mais Greg est tout seul à soutenir ce débat, j'aimerais vous entendre Vincent là-dessus. Mais parce que... Il y a un litige quand même, il y a quelque chose, non ? Le problème c'est que là, comme il nous manque une petite partie de l'histoire, on est un peu dans l'interprétation de ce geste. Est-ce que c'est un geste, je te mets la tête parce que je délimite mon territoire, est-ce que c'est un geste, je me penche vers toi, pour dire voilà, allez, c'est bon, c'est mon tour, on y va ? Non, moi je rejoins Greg où à un moment donné, je crois quand même que Cavani qui savait qu'il allait le tirer, a eu peur qu'il reprenne le ballon et qu'il lui fasse le coup, donc il s'est imposé. Et regardez le dernier but, le deuxième passe de Neymar, but de Cavani. C'est ce que nous racontait Guillaume. Non, non, oui, ben, il s'embrasse, oui, mais il s'embrasse à peine. Parisiens et parisiens, bonjour. Petite vidéo, hein, petite vidéo sur un cas que j'ai vu hier soir, sur la publication d'une personne youtubeur, monsieur Tony Sopra, que je remercie, grâce à sa vidéo, j'ai pu m'informer d'une chose, encore une fois, que, bah, ce journal de merde, qui est l'équipe, critique encore et toujours le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas, voilà, quoi, comme vous avez compris, ce n'est pas, on reste dans les habitudes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux jours, donc, ce qui paraît juste après le match de Paris Saint-Germain 3, l'équipe du soir. Donc, c'est un débat entre cinq abrutis, avec un arbitre, enfin, le maître, du débat, et normalement, soit un ancien footballeur ou le directeur de comment, de l'équipe, qui débattent sur des trucs qu'une tête. Et là, ils ont remis un débat où l'entraîneur a été clair et net, le penalty gate, épisode 2. Ce qui paraît, il y a eu une petite confrontation avec Neymar et Cavani sur le penalty contre 3. Personnellement, je ne l'ai pas eu. Donc, c'est quand le gardien, Samasa est monté. Les deux sont mis d'accord. Et c'est Cavani qui a tiré. Mais à ce qui paraît, il y a eu un coup de tête de Neymar ou de Cavani et tout. des trucs qui ont ni queue ni tête, on s'en bat les couilles. Et non, il faut que les médias, les journalistes, en rajoutent. Toujours en rajoutent. Oui, Cavani l'a mis un coup de tête à Neymar parce que Cavani voulait le tirer et tout, etc. Les gens ne connaissent rien au Paris Saint-Germain. Des informations du Paris Saint-Germain. Je pense que l'équipe sont jaloux. Les médias français sont jaloux d'avoir une équipe comme Paris qui arrive à être champion de France pendant plusieurs années de suite. Qui ont une très belle équipe. Qui en Ligue des Champions sont super. On peut le voir cette année. L'année dernière, un peu moins. Mais je pense que les médias français sont jaloux. Et ils sont... Je ne sais pas leur objectif. mais pour l'instant, pour moi, ils sont en train de détruire l'image du Paris Saint-Germain. Alors, nous, supporters, certes, on sera toujours dans un autre club parce qu'on a ça dans le sang. Mais l'équipe du soir, c'est... C'est incroyable. Et ce n'est pas que pour l'équipe. l'équipe, c'est vraiment le... Comment ? Le journal vraiment qui... Je ne sais pas ce qu'ils ont contre le Paris Saint-Germain, mais ça a commencé à être un peu chiant. Surtout l'équipe du soir. Parce que certes, un jour, je ne regardais pas. J'ai commencé à regarder vite fait. Puis, j'aimais bien. Sérieusement, oui, j'aimais bien. Mais quand j'ai vu comme quoi, à un moment donné, ça parlait tout le temps du Paris Saint-Germain et négativement, j'ai dit, il faut enlever cette merde. Donc, je mettrai des exemples à la fin de la vidéo sur quoi l'équipe et voire l'équipe du soir sont jaloux du Paris Saint-Germain. Toujours marquer des unes à la con, comme quoi honteux, pouvait faire mieux, la crise. Et l'année dernière, ça s'est débite à Monaco en Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça commence à me casser les couilles. Sérieusement. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre Neymar, mais Neymar a mis les choses au clair. Neymar a dit qu'en gros, les médias français, c'est de la merde. Et il n'a pas tout à fait tort. Donc, bon, je dis qu'il faut boycotter l'équipe, arrêter de regarder ces merdes et surtout ne pas faire attention parce qu'ils seront toujours là à nous provoquer parce qu'on ne pourra pas faire arrêter leur truc. Il y a peut-être des millions de supporters parisiens. Impossible d'enlever cette putain d'émission à la con et ce journal à la con qui touche des millions. Voir 5 mecs autour en train de débattre critiquer le Paris Saint-Germain qui sont payés 5000 euros par mois et qui n'y connaissent rien au club. Ils ne connaissent rien au club. Juste un pique-nous qui regarde de temps en temps les informations du club mais Nico ne sert à rien au club. Donc moi je commence à avoir ras-le-bol d'entendre ça. L'année dernière je suivais un peu enfin des Youtubers parisiens comme Sabri et un ancien donc Eddie Paname qui disait de boycotter l'équipe alors nous je ne vais pas ordonner à tous les parisiens parce que voilà quoi qui me regardent mes vidéos de boycotter l'équipe mais faites attention à ce à ce média qui est jaloux et jaloux on peut te dire parce qu'à chaque fois ça le critique qui est jaloux du Paris Saint-Germain toujours à critiquer négativement ou quand il parle bien du Paris Saint-Germain c'est quand le Paris Saint-Germain a fait l'exploit contre le Bayern par exemple et même je suis sûr des fois ils peuvent reparler des choses négativement comme celui-ci il a fait un match de merde un jour en ce moment du Mario que je ne sais pas mais il faut être toujours derrière eux soutenir les joueurs et voilà donc c'était une petite vidéo donc pour dire boycotter l'équipe arrêter de regarder ce journal à la con et voilà c'est tout ignorez-les il faut les ignorer ils sont jaloux les médias français sont jaloux du Paris Saint-Germain c'est tout donc nous on se retrouve ce soir pour la vidéo de débrief Strasbourg Paris Saint-Germain les compositions sont déjà sur ma page pro donc voilà et espérons une bonne victoire pour ce soir pour faire effacer un peu le mauvais match qu'on a fait contre 3 donc on se retrouve ce soir sinon après prenez soin de vous c'est important ça même s'il peut se passer des choses entre aujourd'hui enfin là où je postais la vidéo et ce soir donc prenez soin de vous et surtout Paris est magique et on boycotte l'équipe voilà bisous allez à ce soir Paname et magique la classe de Tchaco Silva l'expérience de Tchaco Mota on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons allez Paris 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 on est tous des pouces à Germain supporters levez tous vos mains tous unis dans le parc des princes pour supporter Paris Saint-Germain la classe de Tchaco